Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour, qui s'intéresse ce soir à un sujet qui parfois crée des crispations mais qui suscite de nombreuses questions sur le foncier de la Guadeloupe. Qu'en est-il réellement à travers les missions de la SAFER ? On en parle ce soir en recevant le président directeur général de la SAFER de Guadeloupe, Roderick Treffle. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. On commence avec l'actualité puisque vous avez un riche rendez-vous, la SAFER de Guadeloupe, en accueillant ici en Guadeloupe des représentants de la SAFER à l'échelle nationale. Ça a été sans doute l'occasion pour vous de montrer les missions sur le terrain menées par votre entité. Tout à fait. C'était l'occasion pour nous de rencontrer l'ensemble des présidents de SAFER de France pour qu'ils puissent s'imprégner de la difficulté que nous avons aussi à opérer notre mission, nos différentes missions sur le territoire insulaire qu'est la Guadeloupe. Alors quand on parle de foncier en Guadeloupe, on a tendance tout de suite à y opposer le foncier agricole parce que nous sommes une terre quand même de producteurs, il faut le rappeler. Aujourd'hui, sur les 40 dernières années où la SAFER a eu son mot à dire sur l'évolution du foncier agricole, qu'en est-il réellement ? Alors très bien. C'est vrai que la SAFER a initié la réforme foncière depuis les années 80. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pu, à travers la création de GFA, de groupements fonciers, on a pu sanctuariser environ 8000 hectares de terre qui permettent aujourd'hui et qui occupent à peu près 25% de la SAU agricole de la Guadeloupe. Alors ces 8000 hectares de terre sont-ils exploités réellement aujourd'hui ? Alors, on va dire qu'en partie. C'est vrai que la réussite de la réforme, c'est de permettre de sanctuariser du foncier, qu'il puisse rester agricole et qu'il ne soit pas mité ni construit. C'est vrai que la difficulté que nous avons, c'est qu'à l'époque, quand on a initié et mis en place la réforme foncière, bon, tous les agriculteurs n'avaient pas le niveau de formation qui était nécessaire. Pour y répondre, oui. Voilà. Et donc, du coup, on connaît quand même quelques petits échecs. Oui. Alors, on a quand même ces questions récurrentes qui viennent, notamment des jeunes agriculteurs, des problématiques qui sont dites ça et là en fonction d'une partie du territoire où on veut s'installer, qu'on n'a pas forcément le foncier disponible. Pourtant, vous nous dites qu'il y en a du foncier disponible. Alors, oui. Je pense qu'en Guadeloupe, il n'y a pas un problème de manque de foncier. Il n'y a plus le problème de gestion de l'espace et de gestion du foncier. Puisque, bon, on a quand même pas mal de fonciers qui sont en friche. On a recensé, lors d'une mission que nous a confiée le département, le conseil départemental, environ 9 000 hectares de terrain qui sont en friche et qui méritent simplement de retourner dans la production en friche pour diverses raisons. Des problèmes d'indivision, certes, et aussi des problèmes où les gens, pour X raisons, préfèrent d'une volonté de spéculer, laisser les terrains sans production avec un arrière-pensée de pouvoir un jour faire le jackpot. Oui, le jackpot, à travers une urbanisation qui grandit, vous l'avez sans doute vu sur ces 40 dernières années, dans les zones dites rurales, ce phénomène-là reste contrôlable. Tout à fait. Maintenant, je crois qu'il faut... Bon, l'idée d'avant, on se donnait comme quoi on pouvait déclasser à tour de bois. C'est fini. Depuis la mise en place de la CDP-NAF, c'est une commission départementale de la gestion des espaces, qui est présidée par le préfet depuis 2010 en Guadeloupe, où chaque commune a naturellement l'obligation à élaborer son plus, le programme local d'humanisation, où la commune... Un plus, c'est quoi ? C'est un programme de développement, où la commune arrête les espaces où elle veut faire de l'agriculture, où elle veut l'humaniser. Une fois que tout ça s'est arrêté, on doit respecter ce plan. Et le respect de ce plan, c'est d'éviter qu'on puisse construire sous les terrains agricoles. Alors, comment, finalement, trouver le juste milieu entre les besoins de logement collectif, parce qu'il y a une réglementation qui impose aux communes d'en avoir, les besoins de construction à titre privé, parce qu'il y a des propriétaires terriens qui, on va dire, en termes d'héritage, souhaiteraient léguer un morceau de terre en vue de construction à leurs enfants, et garder ce foncier à destination agricole exclusive ? Alors, vous savez, souvent, on parle d'arriver à une certaine couverture alimentaire de la Guadeloupe. Il faut qu'on soit sérieux. Si les terrains sont agricoles, c'est parce qu'il y a une volonté publique qu'ils soient agricoles. Donc, un propriétaire foncier agricole, il ne peut pas avoir la vérité de pouvoir bâtir dessus. Autrement, chaque Guadeloupéen voudrait bâtir. Donc, il faut dissocier. Les terrains agricoles, c'est fait pour la production, les terrains à bâtir, c'est fait pour être construits. Oui, effectivement. Alors, dans vos missions également, vous venez d'en parler, cette volonté d'autonomie, d'autosuffisance, pourquoi pas alimentaire, la SAFER a tout à fait son rôle à jouer. C'est un partenaire de cette volonté politique, en tout cas de cette volonté publique. C'est un peu logique, puisque la première matière, c'est la terre. Donc, maintenant, la terre, la métadistribution, la préserver, c'est la mission de la SAFER. Et s'assurer que la terre aille au bon endroit. En clair, quand nous, on a une mission que la loi nous autorise, une mission de veille foncière. Et quand un terrain est mis en vente par un tiers, la SAFER a un droit de regard pour savoir si celui qui fait l'acquisition, il a vraiment le profil pour être agriculteur. C'est pour être sûr qu'il n'y a pas de dérive, comme on a connu par le passé. Mais ça a existé, effectivement. Dans vos missions, également, est-ce que vous avez un regard sur les types de production adaptés à tel ou tel foncier dans le département ? Alors, c'est vrai que nous, de par la mission de la réforme foncière qu'on a mise en place depuis les années 81, ce sont essentiellement des terrains à Cannes. C'est des terrains appartenus aux usiniers. On a fait l'acquisition. Donc, c'est vrai que l'orientation, on va dire, était Cannes. Maintenant, tout espace agricole peut, pourrait convenir à la production, de toute production, pour convenir à l'autosaisonnement alimentaire de la loi de l'eau. Mais on pourrait imaginer que par une forme de découpage, qu'il y aurait des zones spécifiques au maraîchage, d'autres à la Cannes, d'autres au bassin bananier, comme il existe déjà, on pourrait imaginer qu'il y ait cette répartition pour gagner peut-être en saisonnalité des produits locaux. Alors, déjà, naturellement, on va voir bien, la partie Saint-François-Moule, on fait du maraîchage, parce que le terroir est approprié. En basse terre, on fait de la banane, parce que la banane aime ce type de climat, d'humidité, peut-être. Le foncier, naturellement. Et puis, en orientaire, on fait de la canne, parce que c'est plat, ça peut être automatisé, la récolte. Je crois que naturellement, il y a déjà une sélection naturelle qui se fait pour les activités sur le territoire agricole. Alors, produire en Guadeloupe, c'est un vœu pieux, mais est-ce que nous avons suffisamment de producteurs ? Est-ce que la SAFER, vous avez des demandes régulières, finalement, pour exploiter du foncier en production ? Oui. Alors, on a effectivement, on a quand même une attente pour installer des jeunes et des moins jeunes. On a quand même, par contre, un élément qui est important, puisque souvent, on parle de développement. À la Guadeloupe, il y a eu beaucoup de plans de restructuration, beaucoup de plans de relance qui, aujourd'hui, n'ont pas été évalués. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est bien de se projeter. On a quand même un problème de fond, à mon avis, qu'il faut qu'on aborde pour savoir qu'est-ce qui est d'agriculture qu'on veut, avec qui, qui va accompagner qui et comment on veut y aller. Et ça, je crois qu'il est nécessaire, à mon avis, qu'on puisse, à un moment donné, s'arrêter et puis faire un état des lieux sans complaisance. Oui, effectivement, parce que pour avoir un schéma, un vrai schéma alimentaire, que ça part de la production jusqu'à l'écoulement des stocks, que, là aussi, vous avez votre retard, l'expertise de la SAFER, parce qu'on a tendance à méconnaître vos missions. Elles ne sont pas simplement sur la répartition, entre guillemets, du foncier. Elles ont un avis d'expert sur la qualité du foncier exploité. Tout à fait. Alors, c'est vrai que le milieu rural, ils connaissent la SAFER. Oui, bien sûr. Le grand public, peut-être pas. Voilà, c'est ça. Mais le milieu rural, ils connaissent, puisqu'on est quand même un partenaire. Dès que vous êtes agriculteur, forcément, vous avez un lien, un jour ou l'autre, avec la SAFER. Mais c'est vrai que le grand public ne sait pas un peu trop qu'est-ce que c'est, à tel point que, parfois, on entend les gens dire que c'est la SAFER qui déclasse les terres. On est là, quand même, là, et nécessairement là, pour protéger le foncier agricole. Mais tout en étant conscient qu'il faut quand même qu'il y ait autre chose que l'agriculture. On a un territoire contraint, il faut quand même qu'il y ait d'autres activités. Oui, il y a d'autres activités économiques qui ont des besoins. C'est ça. Donc, nous, on est là pour, avec les autres partenaires, pour concilier les deux, le développement agricole et puis le développement d'autres secteurs. Alors, justement, prenons le cas, par exemple, d'une famille propriétaire d'un terrain, mais qui n'a pas de vocation agricole, mais qui est quand même propriétaire d'une surface, qui a envie d'exploiter cette surface. Est-ce que c'est possible à travers, pourquoi pas, de l'agriculture, dans un premier lieu, ou autre part, je ne sais pas, quand même un projet à vocation touristique, par exemple. On parle d'hébergement dans ces cas-là. Qu'est-ce qui se passe ? Je parle de petites surfaces, pas d'hectares de terre, mais de 2000 m2, 1500 m2. Il y a des gens qui ont... Ce sont des zones un petit peu enclavées, qui sont déclarées agricoles, qu'ils ne peuvent pas exploiter, mais qui, pourtant, voilà, on n'y pratique rien. Bon, ça, c'est vrai. Alors, ça, c'est un peu le côté particulier de la Bacheloupe, où on a eu beaucoup de morcellements par le passé, beaucoup de morcellements qui, effectivement, créent des zones, des petites parcelles. Oui, c'est-à-dire que quand une commune fait un PLU, bon, il y en a qui sont, malheureusement, voilà, ils sont partis d'une zone, et même si c'est un petit lopin de terre, on ne peut pas l'exploiter. On ne peut pas, voilà, c'est clair. Maintenant, c'est de l'alimentation, hein. On ne voit pas petite ou grande, parce que je pourrais vous dire, plusieurs petites font une grande. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, un propriétaire qui a un foncier agricole, il ne pourra pas construire sans qu'il y ait un lien avec l'activité. C'est-à-dire que si vraiment il a deux mètres carrés, il ne pourra pas justifier qu'il nécessitait d'habiter sur un espace agricole. Ça, ce n'est pas possible. Par contre, même si il y a des gîtes, parce que pour faire des gîtes, en principe, il faut déjà... C'est un complément de revenu. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est ça, les gîtes en France, en tout cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il y a des gens qui ont fait des gîtes s'emmènent là pour construire sur un terrain agricole des gîtes. Il faut absolument des gîtes agriculteurs, avoir un revenu conséquent. Et les gîtes vont être un complément de revenu. Oui, ce n'est pas une activité, en tout cas pour l'agriculteur. Et puis pour l'exemple de celui qui se dit, bon, j'ai quand même une partie de terrain disponible, mais je ne suis pas agriculteur, quelle est la possibilité de devenir un exploitant, même à petite échelle, sur des produits, par exemple, qui sont plus rares que ceux que l'on trouve généralement ? Très bonne question. C'est vrai que tout le monde peut être agriculteur. C'est bien, enfin, du dimanche. D'accord, oui. Mais il est vrai que pour être agriculteur, avoir comme il faut en faire un métier, une activité professionnelle, il faut quand même avoir un minimum de surface. D'accord. Une mètre carré n'est pas suffisant. Vous allez avoir un jardin d'agrément ou de subsistance. Mais par contre, ça n'est pas agriculteur. Mais vous pouvez produire, vous pouvez produire. Et est-ce qu'il y a des accompagnements ? Prenons un exemple, un secteur d'activité, on a vu pendant la crise Covid, qu'on a eu un grand besoin en fleurs, en Guadeloupe, par exemple. Est-ce qu'on ne pourrait pas, en développant même les fleurs typiques de chez nous, inviter les retraités, je donne des exemples comme ça, des personnes pour se faire des compléments de revenus, à devenir eux-mêmes des producteurs ? Voilà une bonne question. Je disais tout à l'heure qu'en Guadeloupe, en fait, il nous manque un élément essentiel pour développer notre territoire, c'est un plan de développement, un chemin de développement, qui va intégrer tous ces aspects que vous avez dit. Il faut maintenant qu'on se penche. Les idées, comme vous avez définies tout à l'heure, c'est une très bonne idée. Il faut qu'elles s'inscrivent dans un plan de politique publique qui soit validé. Un plan de développement, qui soit validé de concert avec tous les acteurs. L'actualité de la SAFER n'est pas suspendue au seul rendez-vous que vous avez eu ces derniers jours. Quels sont les grands rendez-vous à venir ? On sait que vous avez tenu plusieurs tables rondes sur plusieurs chantiers. Là aussi, vos missions vont continuer sur le reste de l'année. Tout à fait. Alors, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a marqué un temps fort sur la réforme foncière. La réforme foncière, ça fait maintenant plus de 41 ans. Là, on est à une phase où les agriculteurs qui ont été installés des années, il y a plus de 40 ans d'ailleurs. On va avoir une sorte de renouvellement. On va passer à une forme de transmission. Et c'est là le gros chantier pour la SAFER pour cette année. Ce qu'on puisse, en toute concertation avec les autres acteurs, qu'on puisse permettre aux jeunes, je crois que nous, aujourd'hui, c'est important qu'on puisse, parce que pour atteindre l'autos, arriver à l'autosité alimentaire, il faut produire. Il faut quand même de la force vive. La force vive, ce sont les jeunes. Il faut absolument les accompagner. Ne pas les installer dans des peuples conditions. Il faut les accompagner. Il faut un plan de développement. Les accompagner. Et c'est ça, on va s'attacher dans les prochains mois à ce qu'on puisse installer un maximum de jeunes en Guadeloupe. Eh bien, écoutez, on vous le souhaite. Merci, en tout cas, Roderick Trèves, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Question sans détour, vous l'avez vu, qui s'est intéressé à ce dossier du foncier en Guadeloupe à travers notre invité, le président directeur général de la SAFER de Guadeloupe. On vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes. Merci.